Trois nouveaux vaccins contre le Covid-19 viennent d'être autorisés par la Haute Autorité de Santé et vont arriver dans le courant de l'automne en France. Ces vaccins, ce sont des vaccins à ARL messager de laboratoires qu'on connaît déjà, à savoir Pfizer et BioNTech d'un côté et Moderna de l'autre. Ce qu'ils ont de nouveau, ces trois vaccins, c'est qu'ils sont fabriqués non seulement à partir de la souche d'origine du virus, du SARS-CoV-2, mais aussi à partir de son variant Omicron qui est maintenant majoritaire avec ses différents soulignages depuis près d'un an en France et dans le monde. Parce qu'on a d'un côté le vaccin Moderna qui est adapté au variant Omicron BA1. Rappelez-vous, BA1, c'est le tout premier des variants Omicron, celui qui a été responsable de la vague épidémique en janvier en France. On a aussi le Pfizer-BioNTech adapté à BA1, mais ensuite les laboratoires, on leur a demandé de mettre aussi au point des vaccins qui soient adaptés sur le variant Omicron qui circule aujourd'hui, à savoir BA.5. Et le troisième qui est autorisé, c'est celui de Pfizer-BioNTech. En ciblant le variant qui circule actuellement, en fait, ce qu'on espère, c'est avoir des vaccins qui soient plus efficaces qu'entre ceux qu'on a aujourd'hui. Les vaccins qu'on a depuis maintenant près de deux ans, en France et dans le monde d'ailleurs, ils sont très efficaces contre les formes graves, ils le restent aujourd'hui. Par contre, ils sont assez peu efficaces contre l'infection et la transmission. Alors, ces nouveaux vaccins, qu'est-ce qu'on en sait ? Est-ce que vraiment on peut dire s'ils sont plus efficaces ? Il y a eu, si on commence par les vaccins adaptés à Omicron BA1, il y a eu des essais qui ont été réalisés pour comparer le taux d'anticorps chez les personnes vaccinées avec une dose de rappel de ce nouveau vaccin par rapport aux personnes à qui on donnait une dose de rappel des vaccins qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'ont montré ces essais, c'est qu'on avait davantage d'anticorps neutralisants avec les nouveaux vaccins. Et ensuite, si on prend les vaccins qui sont adaptés à BA5, donc disons que c'est le niveau d'après, en l'occurrence, le Pfizer-BioNTech, pour l'instant, c'est le seul autorisé, là, on a encore moins de données parce que forcément, comme c'est le vaccin qui est le plus récent, on n'a pas encore de données d'anticorps chez l'homme, on a uniquement des données chez la souris qui montrent également qu'il y a davantage d'anticorps neutralisants. Par contre, attention, tous les scientifiques disent bien qu'il n'y a pas forcément de corrélation directe et totale entre le fait d'avoir plus d'anticorps neutralisants et le fait d'avoir une meilleure protection. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore vraiment dans quelle mesure ces nouveaux vaccins seront plus efficaces. On pense qu'ils vont l'être, Alors, soit un peu plus efficaces contre l'infection, soit efficaces de la même façon, mais plus longtemps, par exemple, ou alors un mélange des deux, mais on ne peut pas encore vraiment dire dans quelle mesure. En France, on aura d'abord, dans un premier temps, en octobre, les vaccins adaptés à BA1, et ensuite, sans doute en novembre, ceux adaptés à BA5, et du coup, ils seront utilisés pour la campagne de vaccination de rappel qui est destinée aux personnes à risque et qui doit débuter en octobre conjointement à la vaccination annuelle contre la grippe.